L'immunothérapie L'immunothérapie L'immunothérapie, c'est un traitement révolutionnaire du cancer, qui a vraiment fait des miracles pour certains patients, qui auparavant des patients qui étaient condamnés, qui sont sauvés. Malheureusement, ça ne marche pas pour tous les patients, donc il faut pouvoir améliorer ce traitement. Comment l'améliorer ? Il faut mieux comprendre comment il marche. C'est basé sur l'activation du système immunitaire, en particulier des lymphocytes tueurs, qui sont capables de reconnaître et tuer les cieux cancéreuses. Pour qu'ils les tuent, il faut d'abord qu'ils les rencontrent. Donc la question, c'est comment ces lymphocytes tueurs qui circulent dans le sang vont pouvoir rentrer dans la tumeur pour rencontrer les cieux cancéreuses. Et c'est à ce niveau que s'inscrivent nos recherches. Nous avons découvert des vaisseaux sanguins spécialisés qu'on appelle les vaisseaux achevés, qui sont capables de faire entrer les lymphocytes tueurs du sang dans la tumeur. On a pu, grâce à des techniques sophistiquées de microscopie, on a pu visualiser pour la première fois ce passage des lymphocytes du sang dans la tumeur au niveau de ces vaisseaux achevés. Achevés, c'est pour rien d'hôtel vénule en anglais. Alors, ce qu'on a constaté, on n'attendait pas, c'est que ces vaisseaux achevés constituent les portes d'entrée quasi exclusives pour les lymphocytes dans les tumeurs. La microscopie intravitale est une technique d'imagerie qui permet de suivre in vivo le comportement de lymphocytes dans le sang, puis leur migration dans les tissus. Et ici, dans ce travail, nous avons su l'adapter pour pouvoir regarder en direct nos modèles tumoraux. C'est ainsi que nous avons pu observer pour la première fois en direct des lymphocytes rouler, s'arrêter, puis passer à travers la paroi des vaisseaux achevés pour pénétrer dans la tumeur. Ce que nous avons aussi observé dans nos modèles précliniques, c'est que plus il y a de vaisseaux achevés dans les tumeurs, plus il y a également de lymphocytes. Ce qui nous a amené à penser que des traitements capables d'augmenter la quantité de vaisseaux achevés pourraient améliorer la réponse aux immunothérapies anti-PD1 et anti-CTLA4. C'est ce que nous avons testé dans un second temps, et nous avons alors découvert qu'un traitement induisant des vaisseaux achevés à l'intérieur des tumeurs pouvait augmenter fortement la réponse aux immunothérapies anticancéreuses. Et dans ces conditions, nous avons même observé que les immunothérapies étaient devenues capables d'induire des régressions des tumeurs dans des modèles où nous n'observons habituellement pas de telles réponses. Si vous voulez avoir une indication au préalable de qui va avoir des bonnes chances de répondre au traitement, c'est extrêmement important pour nous. Donc là, on est vraiment sur la voie. Je pense que ce travail vraiment est un très bon espoir pour obtenir dans un délai pas trop long, j'espère vraiment des indications très fortes pour nous aider dans nos choix thérapeutiques et pour optimiser ce rapport entre le bénéfice du traitement et le risque, le risque que ça ne marche pas, le risque qu'il y a un effet délétère parce que ces traitements ne sont pas toujours bien tolérés. Donc vraiment savoir cibler les patients, c'est extrêmement important. Et en plus, ce travail qui est fait sur la souris permet d'espérer ouvrir encore mieux les portes aux lymphocytes pour aller traiter les tumeurs. Donc c'est vraiment, je pense, un travail important qui aura des conséquences cliniques. Alors les grands enjeux pour le futur, c'est augmenter la quantité de vaisseaux achevés au niveau des tumeurs de ces patients pour améliorer l'efficacité de l'immunothérapie en permettant l'entrée d'un plus grand nombre de lymphocytes tueurs dans ces tumeurs. Alors, pour le mélanométastatique, mais également pour d'autres types de tumeurs solides. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501